Yes, on est là calmement posé, c'est Vislo 1, 1, so stay tuned, on est là pépère posé, blue tape dans les bacs, 1, 1. Sous-titrage ST' 501 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 que j'ai rencontré l'année dernière et cette année et que déjà il y aura des filles parce qu'il n'y a même pas de filles là dans la blue tape tu vois et donc voilà donc après j'ai rencontré des chanteuses j'ai rencontré vraiment des personnes super intéressantes que j'ai envie vraiment de collaborer avec elles tu vois c'est vraiment et puis l'album là pour la blue tape je voulais me prouver que je pouvais être sur des morceaux tout seul je fais trois couplets un refrain tiens je fais un refrain rap et tiens là je vais essayer de faire un truc un peu plus pas chanter mais avec une mélodie donc je voulais me prouver ça parce que tu vois ouais parce que avec le saiyan que ce qui était compliqué compliqué c'est que chacun avait sa place donc après tu vois pour s'exprimer on n'avait pas on n'avait pas la place vraiment pour s'exprimer à 100% et ce qui ce qui voulait dire que tu pouvais pas voir qu'elle était vraiment la pleine mesure de ses capacités tu vois ce que veut dire donc après je me suis prouvé ça aussi à moi je me suis dit putain là je vais faire un son j'étais juste content de terminer un morceau j'étais tout seul quoi tu vois j'en ai fait un deux trois quatre cinq et c'est là je me suis dit ah ouais c'est cool et tout donc voilà j'ai été un peu dans ce délire là maintenant je maintenant maintenant je suis plus cool dans le sens où j'aurais pas j'aurais une plus grande facilité à pouvoir taffer avec quelqu'un que je lui dis vas-y tu fais le refrain moi je fais ça un truc où on va pas retrouver ma grosse voix sur toute une sur tout un album yo yo tu vois ce que je veux dire je veux vraiment un truc équilibré tu vois parce que c'est vraiment ça que je veux parce que quand j'ai entamé la blu tape il ya un an ce qui m'a rendu ouf en fin de compte c'est que comme je le dis dans j'ai laissé un mot dans ma blu tape c'est que j'explique le dernier morceau que j'ai fait tout seul c'est à dire trois couplets un refrain c'était en 97 98 il ya plus dix ans en dix ans j'ai pas j'avais pas fait un morceau tout seul c'est à dire trois couplets un refrain en dix ans j'avais pas fait ça alors que j'étais dans tous les temps tous les morceaux saiyan dans les morceaux fixe j'ai beaucoup écrit tout ça mais voilà et c'est là qu'après je me suis dit putain et je me sentais même pas capable de faire ça quoi tu vois donc c'est comme ça que c'est venu ouais c'est pour ça que je ne suis pas dit ouais je vais faire mon solo parce que je me sentais même pas capable de pouvoir être sur un long format comme ça donc après j'ai fait je me suis dit putain et tout ok tu vois j'étais avec des mecs ont énormément de talons et tout ça et ça complexe des fois tu vas se dire ça c'est complexant dans le sens où tu dis putain ben eux il faut éclairer eux par exemple t'as un tel refrain lui va le mieux autant que c'est le soleil qu'il fasse pour que lui fait mieux lui il tue en refrain tu vois ce que je veux dire lui va faire une mélodie ça va être un truc de ouf donc tu dis voilà tu vois puis non après tu dis non va au bout va au bout de ton truc et tout ça tu vois va au bout va et c'est dans ces démarches qu'après que je vais quoi c'est vraiment dans ce truc là et maintenant j'ai plus maintenant je suis plus du tout dans ce délire ce qui fait que maintenant ça vient beaucoup plus spontané et voilà quoi et j'écris 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 voilà ça c'est un moment parce que sur les je suis sur la paperasse et tout mais voilà quoi je vois en tout cas que en termes d'image c'est assez travaillé que ça soit sur ton myspace ou que ça soit sur les photos c'est quelque chose que tu gères ou c'est quelque chose qui a été forcément pensé ouais c'est en fin de compte c'est quelque chose qui n'a pas été spécialement pensé c'est à dire que tu as ses perfectionnistes après pour c'est bien d'être perfectionniste mais tu peux pas faire tout tout seul tu vois ce qu'il veut dire et après c'est là qu'après tu dois déléguer par exemple pour une bonne séance photo avoir un bon photographe avoir des bonnes une bonne équipe pour là le myspace ou l'autre visuel pour la pochette avoir un bon graphiste donc après c'est tout ça qu'il faut trouver après quand tu trouves les bonnes personnes et je pense que j'ai trouvé vraiment des bonnes personnes et tout ça je me dis bah voilà c'est cool soit beau avec lui mais avant de passer par là j'ai voilà quoi j'ai vu des trucs chelous j'avais des photos laisse tomber donc des erreurs quoi tu vois mais justement mais c'est ça qui est intéressant dans le délire indé tu vois même si si c'est à refaire je sais pas si je le ferai dans le sens où c'est super fatigant tu vois c'est super fatigant des fois je voudrais m'asseoir me concentrer regarder mon clip de rap pépère à la télé ou écouter mon album et un album de rap que je kiffe et écrire et tout ça mais je suis là dans les soucis de putain faut préparer le truc le nanana l'administratif voilà donc ça c'est fatiguant c'est ça ça nique l'artistique tu vois ce que je veux dire il ya vraiment une différence entre la major et le fait d'être en major là tu es un en indépendant ouais je suis grave en indépendant et ce qui change c'est que plus qu'en fin de compte être demain ça me dérange pas d'être en major tu vois encore moins maintenant qu'avant parce que le fait d'être passé par la case indé je me rends compte en fin de compte de toutes les étapes qui a à faire et en étant dans cet état d'esprit là sans être couvé avec la maison disque maintenant je sais je pourrais tu vois je sais là où je veux aller et comment je pourrais me servir de de la maison dix pour aller là où je veux aller en fin de compte c'est juste ça le délire après j'étais en maison dix pendant dix ans il ya des choses qu'on a fait qu'aurait pu être plus efficace parce que on était peut-être pas concentré sur des choses on était juste en mode artiste on est là en studio tout était acquis tout était facile cette facilité ça nous a un peu faussé sur certains jugements et tout ça ce qui fait que que maintenant je me suis toi j'ai la douche froide je l'ai eu ou à toutes les étapes tout le tap tous les trucs et faire son artiste ou un artiste et tout ça va un moment mais faut mettre la main à la pâte pour vraiment comprendre les délires et c'est là c'est là que j'ai vraiment compris que et que je vois le respect que j'ai pour pour chaque interview que je fais maintenant j'ai une autre valeur en fin de compte parce que à la fin du saiyan avant la fin du saiyan on avait des interviews tout ça des fois moi j'y allais pas ou des fois c'était blasé tu vois ce que je veux dire on était un peu blasé déjà il y avait plus trop la flamme d'avant ouais tu vois plus la flamme et puis et puis même c'est un peu blasé parce que ouais bon ok voilà c'est saoulant tu vois maintenant tu vois il ya des gars et tac ils m'appellent je les appelle on est là et tout je missionne le fait de tout faire je vois plus la valeur des choses soit même au niveau des concerts t'es là tu fais tu fais des shows et tout ça avec le saiyan comme tu disais on en a fait plus de mille des concerts tu vois et on en a fait on a fait des concerts mortels tu vois mais bizarrement j'ai fait j'ai fait quelque chose dernièrement et j'ai différents parce que je sais tout ce que je sais je sais que chaque concert que ça va m'amener même si c'est 15 cd 20 cd aujourd'hui je m'en rends compte tu vois ce que je veux dire avant tu me disais well saiyan tu as vendu 50 mille albums j'ai c'est ridicule tu vois ce que je veux dire maintenant j'en vends trois mille de ma blu tape pour moi c'est une réussite tu vois ce que je veux dire tu es dedans et maintenant je vois c'est c'est un autre rapport avec tout ça donc c'est pour ça que maintenant c'est ça qui est intéressant parce que le plus dangereux dans ce qu'on fait c'est c'est à peine 30 ans c'est de se dire putain ouais je suis blasé c'est ça qui est plus dangereux en fin de compte et j'ai été blasé et et maintenant après avoir eu la douche froide après s'être retrouvé tout seul et et se dire putain tu dois avancer sans saiyan tu moi personnellement le chemin que j'ai pris c'est que je me suis dit bon voilà je vais prendre des risques je vais faire ce que j'ai à faire financièrement aussi le peu d'argent que j'avais de côté je l'ai investi là j'ai pas d'argent j'ai jamais été aussi en liens de ma vie que ces dix dernières années avant même que je faisais que le saiyan je vais te poser la question par rapport à l'argent etc à savoir si tu vivais de la musique à la base oui je vis de la musique mais là je vis pas là je là je là je vivais aussi j'étais intermittent du spectacle j'avais mon chômage j'ai pu depuis depuis plus de six mois voilà je peux rentrer dans les détails mais en tout cas non ouais au moment où j'ai fait le choix de il ya un an c'était soit j'ai l'air j'ai à recommencer à travailler et j'ai arrêté le son parce que ça me le faisait plus ou soit je continuerai le son et même si je galérais je continue le son pour après voilà donc maintenant le fait de galérer autant et je te dis que Dieu seul sait que je galère et ben c'est pour ça que je dis que la satisfaction que j'ai à faire des concerts ou des trucs où les gens ils me donnent les gens réagissent à faire chaque émission à promouvoir mon projet et que les gens me suivent je promets que c'est ça qui me fait tenir parce que au niveau financier je n'en suis pas encore là mais je fais ça pour que la page elle soit tournée vite fait et pour que quand j'aurai passé cette étape là parce que je vais la passer quoi qu'il arrive et ben je vais apprécier encore plus que je vais avoir tu vois même si j'ai la moitié de ce que j'ai ne serait plus qu'avec le saiyan t'inquiète pas que je vais apprécier je vais savoir mais c'est ça que je veux d'accord et au niveau du marché de la crise du disque etc c'est quelque chose que tu ressens ouais bah ouais obligé en tant que producteur de mon truc autant tout ça c'est quelque chose que tu ressens c'est quelque chose que tu ressens à tous les niveaux que ce soit avec ça soit par rapport aux gens qui ont plus la nouvelle génération qui comme sommes la musique déjà plus comme avant parce qu'il ya aussi une autre manière de consommer la musique qui tuent qui tuent qui tuent le dis quoi qui tuent les artistes c'est à dire que là aujourd'hui là tu prends des petites qui ont 15 20 ans tu t'en vingt ans tu les appelles je leur dis au fait tu kiffais quoi il y a 15 20 ans ils vont tous dire dire tous te dire des trucs différents alors que nous notre génération tu peux dire ce que tu veux mais il ya un moment donné il ya une époque on a tous les choses en commun parce que je veux dire on va tous retrouver dans les mêmes concerts on va tous on a les mêmes références tu vois ce que je veux dire et au jour d'aujourd'hui la génération qui a n'a pas du tout les mêmes références tu vois tu ne serais ce qu'au niveau du rap français ça n'a jamais été aussi éclaté que ça quoi tu vois toute personne qui a kiffé le rap français un certain temps il ya dix ans quinze ans ils sont les mêmes noms de groupe tu vois ce que je veux dire à deux trois noms de groupe prêt il va dire prêt là aujourd'hui s'il ya un fossé le mec qui va kiffer hocus pocus il fait pas qu'il fait roff qui va pas qu'il fait booba qui va pas qu'il fait vislo qui va pas c'est un truc de ouf quoi tu vois ce que je veux dire alors je disais j'ai j'ai mon clip qui est sur bouss café c'est toi c'est c'est pour dire comme comment il ya des mecs qui sont dans des mondes différents quoi tu vois là on va m'insulter demain c'est là on va me dire c'est là on va dire ouais c'est chandre et vislo quoi tu vois donc aujourd'hui c'est c'est tout cette mentalité cette vision qui qui tue encore plus que le fait qu'ils puissent billets plus d'euros dans les poches quoi ce qui a plus l'envie la culture pour cette culture qui faisait la force de la france elle n'est plus quoi c'est ce tu peux trouver de la flamme positive ou des trucs comme ça à l'étranger mais en france et j'avoue c'est chaud quand tu voyages et que tu retournes ici tu dis ouais on est mal barré c'est un truc de ouf en plus tu vas en angleterre tu ressentiras rien tu ressentiras des choses qui ont rien à voir avec que si tu vas en scandinavie ou en allemagne mais les mecs ça n'a rien à voir on est on est vraiment dernier de la liste en france c'est un truc de ouf ça tue pour moi le saiyan le fait qu'on soit un groupe qui a été entre guillemets français et tout ça et qu'on connaissait de la france c'est un des trucs qui nous a tués quoi parce qu'il ya cette ingratitude et cette ce truc français qui fait qu'à un moment donné on a voulu une reconnaissance ou tu vois on a voyagé partout on s'est dit waouh c'est mortel mais tu vois on voulait pas on voulait pas s'exiler on est français on a un groupe de rap français tu vois on représente le rap français les mecs tu fais un truc différent les mecs qui sont là alors que non tu vois ce que je veux dire parce que je pense que des choses qu'on a fait il ya aucun groupe on a voyagé n'a aucun groupe qui a fait c'est à dire qu'on a pu on était le porte-parole d'un rap français tu vois ce que je veux dire non et il faut être chauvin des fois faut se dire ouais voilà c'est dur à français tu vois et je pense que là on t'a interviewé pas mal de personnes c'est pas normal qu'il ya des gens que tu interviewes dans l'heure par rapport à ton émission et tout ça que tu qu'on doit passer par un site comme ça et trouver un petit coup plus cul et dire voilà quoi nous on est là c'est pas normal c'est pas normal c'est et c'est voilà alors que dans les pays étrangers ils ont ils ont beaucoup plus d'outils pour pouvoir développer tous ces artistes alternatifs quoi tu vois donc c'est ça après ouais comme je disais après dans toute cette configuration en sachant que l'industrie du disque il est assez ça c'est chaud ouais c'est la merde un peu quand même après je t'étais pas de 20 et pas médium mais comment tu vois dans cinq ans musicalement parlant musicalement comment je me vois je me vois déjà faire faire des concerts de pouvoir exprimer ma musique en live que ça soit pour des projets qui se couche pas directement acteurs ou indirectement je me vois dans différentes collaborations je me vois je me vois faire plein de choses mais avec des gens en fin de compte soit je me vois faire plein de choses avec des gens là par exemple là j'ai un projet si j'ai un projet de site que je vais faire pour la rentrée et et ce projet en fin de compte c'est un site où je vais je vais j'ai des vidéos de côté déjà où moi aussi j'ai envie de dire j'ai des coups de coeur artistique que ça soit des artistes des rappeurs des chanteurs des danseurs des gars quelque chose qui reste qui rentre dans l'artistique et voilà caméra au point tac je vais check les gens et voilà c'est un zoom sur ces personnes là en fin de compte tu vois ça c'est un truc après c'est juste pour au lieu de c'est pour montrer les les affinités que j'ai avec certaines personnes c'est le donner aux gens comme ça c'est comme toi tu fais voilà je kiffe ça voilà c'est parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de médias il n'y a pas assez de support pour pouvoir soit c'est un truc pour moi en tant qu'artiste qui va que ça va m'apporter ça va dire putain ok vislo et kiffe ça et kiffe ça et kiffe ça ok je comprends plus un peu l'ouverture qu'il a quoi tu vois ce que je veux dire parce qu'aujourd'hui être super ouvert c'est les gens ils comprennent pas c'est tu dois être dans une case et puis tu dois rester là tu vois tu peux pas qu'il fait du kezou et après faire et qui fait du stone's throw tu vois ce que dire tu peux pas c'est pas possible si tu kiffes jj tu kiffes pas pascal décimus tu vois ce que dire un mec il va là donc c'est ça un peu tu vois et en plus que ça dans le site j'ai plein d'autres trucs j'ai des rubriques manga des rubriques séries télé j'ai plein de concepts et tout ça tout ça dans un dans un souci de communauté pour mélanger que ça soit le carrefour de l'artiste ouais voilà quoi c'est vraiment un gros projet de site que j'ai que qui sera là pour l'automne là et ça que j'espère quand on en parle et que ouais dans deux trois quatre cinq ans ça soit un truc qui soit vraiment balèze et voilà quoi moi j'ai envie d'avoir des outils où je suis autonome quoi demain j'ai je sais pas combien visite sur mon site des gens qui apprécient en tout cas mon site c'est des gens qui pour moi apprécieront indirectement ce que je fais voilà tu vois j'ai après j'aurais pas besoin d'être des maisons de vie j'aurais pas besoin de ça tu vois je sais pas mais voilà quoi donc après voilà je me vois là je le vois voyager encore transmettre ce que j'apprends à mes enfants me vois peut-être peut-être refaire des projets avec les mecs du saiyan avec qui aujourd'hui c'est impossible de faire des projets je vois tu vois avancer avancer quoi pour toi tu parlais des enfants d'ailleurs j'ai vu une vidéo où il y avait ton fils qui était sur scène comment ils captent la vibe du papa rappeur ouais ils sont contents après j'ai deux petits j'ai deux petits sont totalement différents il y en a un qui est plus à fond et qui est plus en mode il veut faire comme papa et puis l'autre qui est là qui est cool qui regarde tu vois qui est là donc voilà c'est mon petit mc kiki la kiki qui est voilà quoi je le pour le faire pour le faire chier parce qu'à chaque fois il fait son zoulou et touche ok mais j'ai toi là donc je l'ai fait monter sur scène la fois la première fois avec moi et donc voilà moi c'est un moment où je kiffe quoi tu vois ce que je me dis putain c'est mon c'est mon minimum et tout donc voilà après moi c'est voilà c'est des trucs de ouf des trucs que j'aurais jamais pu faire avant avec le saiyan tu vois et voilà quoi tu vois en plus c'est mon point là la boutique c'est mon premier projet où mes petits ils ont ils ont vu du tout de a à z quoi la construction ils connaissent les maquettes ils connaissent les studios je suis pas là ils ouvrent l'ordi et tout ça et ils connaissent les morceaux donc c'est que c'est chanmé tu vois c'est chanmé donc voilà quoi on parlait de scène tout à l'heure au niveau scène il y a qui avec toi ? j'ai un dj voilà pour ma tape la formation que je vais faire juste pour la blue tape c'est dj moi et danseur donc après bon quand il n'y a pas de danseur c'est dj moi mais il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas d'autres mc avec moi et j'ai vraiment un concept avec avec le danseur et tout voilà voilà qu'il faut voir parce que j'ai juste quand je dis ouais j'ai un concept avec les danseurs les gens pensaient même pas encore un truc classique c'est vraiment un truc où j'ai essayé de ramener un autre délire aussi et que voilà faut voir ok t'écoutes quoi à ce qu'on voit ? non putain j'ai mis à chaque interview on me dit ça et je beguel putain parce que j'écoute rien là j'écoute rien j'écoute rien t'écoutes rien t'écoutes rien t'écoutes pas de ça ? t'es comme miss elliot qui s'enferme dans sa bulle même pas à friol putain t'aurais bien enfermé dans sa bulle putain non 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 qu'est ce que qu'est ce que j'écoute 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 ce qui se fait j'écoute la radio déjà j'écoute ce qui se fait actuellement pour voir et tout ça après non après je suis je vais j'écoute j'achète plus trop de cd je télécharge pas mais j'achète pas de cd c'est ça le problème je pourrais dire j'écoute tous les derniers trucs mais je suis pas un mec qui télécharge tu vois que les séries télé bref donc voilà donc après il ya ça mais sinon non après je suis plus en mode comme je disais là en ce moment là dans j'écoute que du son dans ma voiture donc et comme j'ai change pas mes cd là tu vois donc ça va de là j'écoutais le petit music soul shine là tu vois dans le nom le duel just listen tout ça là comme comme tac j'ai mon petit petit caméo et tout que j'écoute comme j'écoute un petit black moon et tout ça là c'est c'est voilà voilà c'est les cd que j'ai dans la voiture j'écoute sarah j'écoute différents trucs tiens des instruments des ça va de ça va après ça va de jd à jay-z à à plein plein de trucs tu vois ça dépend c'est ça dépend de là va s'il est tard et qu'il faut pas m'endorme sur la route je fais un petit tu vois des fois je vais m'entendez tu sais je vais m'écouter un son là par exemple je suis là j'écoute le petit clip qui l'avait fait là son premier son tu vois donc ça c'est des trucs qui date et tout mais j'ai ma bibliothèque des fois je prends les cd déjà ça fait longtemps petit maxwell ça fait longtemps j'ai pas écouté à eric la série cabadou abim à le live tu vois voilà c'est des trucs comme ça j'écoute et des fois temps en temps des cd que des mecs que je rends compte qui me passe et bah ouais c'est ça non ouais plein de trucs comme ça et écouter tu vois et tu restes quand même positif par rapport à français j'aime pas ce mot à scène alternative parce que on est obligé de mettre des étiquettes coller des étiquettes mais tu restes quand même positif par rapport à tout ce qui se fait par rapport à français au général ou par rapport à c'est rap français qu'on aime bien ouais rap français qu'on aime bien puis après tu es un globe de général ben je reste positif parce que je trouve que quand on connaît vraiment les bonnes personnes on voit qu'il ya énormément de choses qui se passent il ya beaucoup de talent sincèrement après moi je trouve ce qui est ce qui est dommage c'est que le fait il faut il faut pas c'est pas parce qu'on est en marge de d'un mouvement c'est pas parce qu'on est en marge de par exemple il ya plein d'artistes que je connais qui sont en marge de ce qui se fait dans ce rap gangsta rap de rue tout ça mais c'est pas parce que tu es en marge de ça qu'il faut se mettre encore plus en marge c'est à dire qu'il faut il faut être ouvert tu vois et je trouve que des fois les mecs qui sont aussi qui font du bon son ils sont pas plus où ils sont pas assez ouverts tu vois si tu fais pas dans leur délire et ben ils vont pas kiffer tu vois c'est juste cette mentalité là cet état d'esprit qu'ils saoulent tu vois les mecs qui vont écouter par exemple ma taille ceux qui vont écouter des sons un peu plus électro qui vont dire ah ouais putain ça ça fait des trois stalles des trois stalles tu vois ben ils vont kiffer ce style après tout car après ils arrivent à kiffer un truc un peu plus dré tu vois ce que je veux dire tu vois voilà tu vois parce que je trouve qu'il faut pas s'enfermer dans ça c'est juste ça donc après au niveau au niveau des capacités qui a moi je trouve bien il y a énormément de choses tu vois là c'est quand même positif et donc voilà après je dis tout est là en fin de compte tout est là il faut faut s'unir faut arrêter de se regarder et de se faire son petit truc élitiste et ce qui fait faire ces petites scènes de 200 personnes et que tu fais le suicide dans la salle ouais c'est chanmé c'est cool et non tu vois ce que je veux dire il faut pas être ça parce que les mecs qui sont au milieu de en fin de compte dans le rap t'as hocus focus et c'est l'extrême tu vois de ah ouais mais c'est le rap musical et tout tu vois et tu as le style oui le rap le truc artistique et après tu as le rap tout pété tu vois ce que je veux dire donc je dirais pas de nom tu vois mais bon tu as le rap extrême tu vois mais au milieu il y a plein de choses qui se passent il y a énormément de choses qui se passent et t'es pas tu vois t'es pas obligé d'être un rap ghetto et t'es pas obligé d'être hocus pocus tu fais plein de choses tu vois il y a plein de tu vois il y a plein de trucs donc après il faut s'imposer tu vois moi je fais mon truc faut être soi quoi faut être au soit jusqu'au bout et donc voilà il faut moi je suis mon truc j'espère que les gens ils vont ils vont ils vont ils vont comprendre mon délire adhéré puis voilà quoi je suis dans un souci d'ouverture moi donc ce qu'il faut retenir de visseaux c'est quoi c'est blue baby c'est visseaux non ce qu'il faut retenir là aujourd'hui là ce juillet 2008 c'est retenir la blue tape qui est dans les bacs les 10 ans de l'équipe de france non non c'est raymond domenay qui revient non après concrètement là on peut pas c'est très vite et qui part raymond domenay qui est libéré là on comprend plus ce qui se passe on comprend plus je comprends plus donc tout est possible il ya une grille d'aller sortie c'est pas tout est possible voilà donc après ce cas est ce qu'il faut retenir c'est que tout est possible donc après voilà non non ça prenons c'est vislo c'est c'est le début c'est ce que je fais là c'est qu'un prélude et je pense que c'est sûr plusieurs projets que ça soit avec les projets que je fais avec jean michel rotin que ça soit avec mon album solo que ça soit avec tout plein d'autres projets que je veux faire que ce soit avec mon site que ce soit je fais tout ce que je fais en fin de compte c'est des trucs que j'ai qu'ils tiennent vraiment à coeur et si j'arrive à aller au bout comme j'ai pu aller au bout pour sortir ma blue tape et ben les gens vont comprendre les trois ans deux ans trois ans à comprendre là où je veux en venir et voilà c'est le c'est le parcours de la tortue du lièvre un peu c'est là je vais pas mon temps mais voilà je sais où je veux aller voilà il y avait une question d'un internaute qui me demandait quand est-ce que tu passerais en argentine un petit concert parce que tu as venu là-bas avec le saiyan non on n'est pas c'est qu'au chili on va peut-être au chili alors ouais je sais pas j'aimerais passer habiter mais au chili non non je je sais que j'ai peut-être un truc j'ai normalement un truc au brésil l'année prochaine après chili on avait fait que le saiyan j'espère que retourner on a été deux fois là-bas tu vois santiago et c'était mortel c'était mortel ouais j'espère parce que c'est 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 des gens qui sont à 8000 kilomètres qui donne des fois encore plus d'énergie que des gens qui sont à deux centimètres de toi tu vois donc c'est vrai que c'est des gens qu'on a eu dans nos parcours et tout ça tous les concerts qu'on a fait on s'est retrouvés dans des salles ou dans des concerts où les mecs étaient comme si on c'était notre premier concert quoi c'était ouf quoi parce que je connaissais depuis des années c'est la première fois qu'on venait c'était magique donc waouh donc ça c'est tout 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 cette énergie que les gens nous donnent tu vois et voilà moi c'est moi je me nourris de ça en fin de compte me nourris de ça et voilà ce qui me donne à force le jour où je serai plus ouvert à à prendre toute cette énergie où je me sentirai pas capable de redonner ça voilà c'est juste ça c'est qu'il ya que comme ça que je peux avancer parce que je sais que je suis pas le meilleur rappeur je sais que tu tu sais je suis loin d'être plus meilleur en tout mais malgré ce truc là ben je me dis voilà je peux quand même donner je peux quand même toucher les gens je peux quand même soit donner ma vibe c'est un lettre motif quoi voilà un mot de la fin c'est la bouteille sinon je suis en rien je pourrais éloyer je suis deux enfants tu vois non acheter la tape écouter la tape de a à z il ya des morceaux vous allez kiffer il ya d'autres morceaux vous allez moins kiffer c'est normal c'est la bouteille et donc voilà et le meilleur reste à venir en tout cas merci aussi merci d'être passé j'ai l'esprit large gamberge plus loin que temps de barjo émerge par ma lucidité j'énerve par l'acidité de mes propos ne berne pas mes proches c'est ce qui me rapproche de la lanterne ferme avec moi même je reste moi même sous toutes ses formes ferme la porte aux esprits fermés qui créent leurs propres normes le hippopéla où il faut le chercher lui qui m'a trouvé avant tout aille de travers avant que le business le traverse avant que certains tombent à la renverse c'est le divorce trop de force perdu dans le combat hélas je suis réaliste réaliste que j'ai perdu mes rêves ceux qui m'ont ravi m'ont gravite déçu alors non ne me parlez pas de soldats dans le rap dites moi qui connaît le mot solidarité quel putain d'époque le rap mange du toc la variète nous snop trop de cd d'hippop en stock c'est glauque pour le marché faut que ça nous arrive faut moins se focaliser sur les faux culs je ne suis pas navré je ne suis que névrosé car seul on a bravé le conformisme le rap c'est énorme et c'est énorme surtout quand tu le vois sous toutes ses formes pour preuve comptabilise les bornes que j'ai dans les jambes et m6 se disent porte parole des gens mais ne trouve pas le live à l'échant qu'on les choquesse dans leurs chambres se sous l'eau chante et sont contentes se vantent et qu'ils chantent la montée a été lente on était chercher des lampes à la campagne pour trouver la lumière intense mais tous n'ont pas le même mental et je m'en tape ça se branle sous la table l'état d'esprit est lamentable visse l'eau bébé